Bonjour à tous, c'est Sylvain, vous êtes sur Rue des Joueurs et nous allons faire une nouvelle vidéo sur la rencontre entre la France et la Belgique, le 8ème de finale. Normalement, il y a déjà une vidéo sur la chaîne avec 3 pronos sur ce match-là. Aujourd'hui, j'en fais une deuxième pour vous donner des grosses cotes sur la rencontre des Bleus. J'ai préparé 3 pronos, tous au-dessus de 3, un ticket avec une cote supérieure à 10, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo si vous voulez la voir. On va voir ce que font les Bleus, mais nous, en tout cas, on analyse tout l'euro, on pronostique tous les matchs, donc vous trouverez, quoi qu'il arrive jusqu'à la finale, toutes les rencontres décortiquées, des vidéos buteurs, des vidéos combinées. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'équipe, à vous abonner en activant la petite cloche de YouTube. En attendant, c'est parti, je vous donne mes gros pronos pour cette rencontre entre la France et la Belgique. Quelques éléments d'analyse, deux équipes qui ont largement déçu sur la face de poule et qui n'ont pu faire mieux chacune que deuxième de leur groupe. On rappelle rapidement les résultats. Les Bleus ont battu l'Autriche 1-0 avec un but contre son camp d'un Autrichien. 0-0 contre les Pays-Bas et 1 partout contre la Pologne. Donc trois matchs qui ont donné des Unders. Pour les Bleus, toujours aucun but dans le jeu, puisque le but contre la Pologne, c'était Mbappé sur pénalty. Mbappé avec son masque et son nez cassé, donc quand même un petit peu compliqué. Et pour la Belgique, défaite 1-0 contre la Slovaquie. Victoire 2-0 contre la Roumanie. Et 0-0 contre l'Ukraine. Côté belge également, trois Unders. La Belgique qui tâtonne beaucoup en attaque, notamment du côté de Lukaku. Trois buts refusés par la VAR pour hors-jeu. Donc voilà un petit peu où on en est avant le début de cette rencontre. Avant que je vous donne mes paris, sachez que vous pouvez profiter de 55€ offerts sans dépôt. C'est totalement gratuit, pas besoin de sortir la carte bleue, pas besoin de débourser le moindre centime. Je vous propose de cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous allez arriver sur Rue des joueurs, sur une landing page. Et là, vous pourrez choisir l'opérateur qui vous plaît le plus, où vous convient le mieux. Ou celui où vous n'avez pas encore de compte. Et vous pourrez profiter par exemple de 15€ sans dépôt sur Paris & Sports. 10€ sur The Bet. 10€ sur Unibet que j'ai gardé en fin de vidéo pour vous montrer un exemple de ticket. Et 20€ sur Betsun. Donc tout ça, c'est dans le lien. Alors revenons-en maintenant au prono. Donc le scénario que j'imagine. On sait qu'il y a quand même une grosse rivalité entre les deux pays depuis 2018. Les Belges, notre meilleur voisin, notre meilleur ami, notre meilleur ennemi. C'est un match à élimination directe. Donc on peut s'attendre, je pense, à une vraie bonne purge sur ce match-là. Personne ne voudra rien lâcher. Tout le monde fera tout pour surtout ne pas perdre. Et c'est un match qui va se jouer sur des détails. Peut-être un coup de pied arrêté ou autre chose. Ça sent typiquement le genre de match très fermé. Qui va s'éterniser. Qui peut nécessiter des prolongations. Et peut-être même des tirs au but pour se décider. Et du coup, trois grosses cotes. Je suis parti sur le match nul qui est coté à 3,25. Donc deux équipes qui auront du mal à se départager. Le 0,0 à la fin du temps réglementaire à 7,70. Et comme on a quand même un petit peu d'espoir, la France qui gagne au tir au but s'est coté à 10,20. C'est d'ailleurs ce que j'ai retenu pour mon ticket. Donc dans ces grosses cotes. Alors je rappelle que vous pouvez profiter de 10 euros offerts sans dépôt sur Univet. Donc si cette cote à 10,20 vous plaît. Moi je la trouve vraiment intéressante. Je vais peut-être en prendre un petit peu. Vous pouvez mettre vos 10 euros dessus. Et si ça venait à passer, vous pourriez remporter 102 euros. Moins les 10 euros du Freebet. Donc 92 euros, quasiment 100 balles qui tomberaient directement dans votre poche sans rien faire. Et si jamais ça ne passe pas, on ne sait jamais. Il pourrait y avoir le remake d'une petite tête d'Untiti. Alors on verra qui prend le rôle d'Untiti. Mais si jamais on gagne ou on perd un 0, ça pourrait ne pas passer. N'oubliez pas que vous pouvez également profiter du bonus classique d'Univet. Premier pari de 100 euros remboursé en Freebet. Crédit de jeu non retirable s'il est perdant. Voilà, c'était Sylvain. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces grosses cotes. Est-ce que vous aussi vous imaginez un match long ? Est-ce que vous voyez les Bleus gagner au tir au but ? Oui, bon quand même maintenant on a Mégnon. On a un gardien qui devrait être capable de gérer une séance de tir au but. Donc j'ai déjà hâte d'y être, voir ce que ça donne un petit peu. Bref, j'attends vos avis dans les commentaires. Envoyez-moi un petit pouce bleu pour donner un petit peu de force. Moi de mon côté, je vais continuer mes analyses. Je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et n'oubliez pas, les paris sportifs restent interdits aux personnes mineures. Et pour tous les autres, veillez à ce que tout cela ne reste qu'un jeu. Jouez en fonction de vos moyens et ne tombez pas dans l'addiction. Sur ce, bon week-end à tous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501